et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wildermis avec notre nouvelle équipe toute neuf toute fraîche tombée de son berceau quand même quelques petits renforts et on avait plein de travail et j'ai vu en passant qu'on avait une opportunité de recrutement ici qu'on va clairement aller chercher on va d'abord gérer ses abyssos qui ont quand même une force de 16 pour l'instant donc il va falloir qu'on les encaisse on va préparer un maximum de défense hop c'est parti on n'aura pas le temps de tout faire a priori avant qu'ils arrivent je pense pas mais ça va permettre de soigner un petit peu lima campella et ensuite on les enverra terminer le pont pendant que quelqu'un ira faire la construction on a réussi en fait à passer tier 2 déjà pas mal les abyssos pilleurs sont arrivés en avant donc on aura seulement trois fermiers qui nous rejoindront pour aider c'est parti on a quand même l'aura et maria qui sont quand même plutôt expérimentés pour tenir la ligne alors comment on va répondre un peu chargé dans la bataille essayer de s'approcher discrètement où on reste caché allez on charge dans la bataille the charge ok c'est passé en avant alors plus 1 de vitesse pour tout le monde et plus 2 de dommages et de potency pour trois tours ok bon on va en avoir besoin a priori alors il faut tuer tous les ennemis on commence tous dans notre petite maison là apparemment apparemment alors on a plus on n'a personne qui est en position pour ouvrir la porte directement si peut-être toi là toi tu peux ouvrir la porte ici et ben ils sont efficaces ça fait plaisir à voir ok ça en fait un de moins surtout que eux ils ont sont du genre à booster grec nord tu vas aller par là alors tu as ton petit bond pour l'instant tu vas garder les deux potes maria elle va ouvrir cette porte ok on a des on a les enfants ici on va pouvoir avancer un petit peu et mettre les archers derrière donc ici on verra les deux c'est parfait bon c'est des petites merde on devrait pouvoir les shooter sauf s'ils esquivent bien sûr ok au moins s'enferme moins toi par contre niveau truc infusé c'est un petit peu vite dans le coin tu vas faire pousser un petit peu d'herbe pour qu'on ait de quoi travailler alors ils ont appel vivifiant il va peut-être pouvoir caler quelques volets de flèches là alors d'abord c'est quoi appel vivifiant ? invite un allié dans la bataille ah oui ils vont invoquer d'autres personnes en plus alors non du coup stop toi tu prends la volet de flèches on peut shooter les trois on peut shooter les trois fire at willow ok ça annule le rappel vivifiant juste de faire ça ça c'est bon à savoir alors ici malheureusement ils sont pas bien placés si je peux quand même shooter les deux qu'ils sont là voilà en plus ça rebondit ici et on a appelé par le loup alors toi tu vas venir tanker un peu on va venir mettre toi ici normalement ça devrait pas trop se répandre les flammes enfin là c'est risqué parce que là il y a des trucs mais voilà normalement alors ils sont pas bien alignés on peut pas les shooter à travers on peut donc se contenter d'un tir standard voilà ça devra les nettoyer un peu nickel ils sont efficaces nos petits pécores ça fait plaisir on peut interfuser avec ça on va interfuser avec ça plutôt pour l'instant on voit personne du coup on va aussi interfuser avec une petite flamme alors ici à nous on pourrait sauter jusqu'à lui c'est une action rapide parce que c'est bien utile pas sûr hein vu qu'on a apporté bim ouais ils sont trop loin toi tu vas venir te mettre ici hop là et toi Ali tu vas te mettre ici donc là on a une petite petite avancée avec Greg Nord mais il y a beaucoup de zones de pop donc il va quand même falloir faire attention et pour l'instant ça pop pas parfait ah si ça y est je me tissais ça me paraissait un petit peu surprenant toi tu peux tirer sur lui ouais ok un petit coup critique c'est parfait toi du coup tu peux finir lui et Greg Nord alors il pourrait sauter du coup et rusher jusqu'à eux pour en tuer un en avant on va aller tanker un peu bim avec sa grosse lance là alors ici ouais comme c'était malheureusement ce que je craignais le feu a réussi à se faufiler telle vitesse Maria allez rush ok on a des petites merde par contre il y a un élu qui était apparu il doit être par là du coup il faut faire gaffe il y a une zone de pop ici il y a une zone de pop ici remarque il faut faire attention toc tu vas là et toi du coup Laura tu vas venir jusqu'ici pour inspirer tout le monde tu vas garder ça un fusée pour éclairer derrière si jamais il y a des gens qui décident de se pointer et là pour l'instant on allume les petits enfants de la corne voilà 10 de dégâts ça fait toujours plaisir hop là on va se mettre en sentinelle ok il arrive par ici ah il y en avait un dans la dans la maison les petits vœux là alors ok là il y a par contre de quoi faire un petit peu mal voilà on va utiliser les mecs bien efficaces pour ça les zones de pop ont disparu donc il n'y aura a priori plus de pop il n'y a plus mort ennemi on peut infuser avec les choux on peut infuser avec les choux c'est peut être pas mal hein on peut aussi lancer un tir mais est-ce qu'on va toucher les deux ? y a moyen même si ils sont dans la maison alors du coup on peut interfuser avec la clôture je pense que ce sera le mieux parce qu'on va faire des dégâts de zone voilà parfait et tu vas interfuser quand même avec une fougère histoire de garder une vue sur ce qu'il y a derrière ensuite ici il faut qu'on nettoie y a quand même du monde bon les enfants de la corne ils sont assez loin on va s'occuper de ça d'abord on pleure et voilà pas mal ici on met un petit coup on a gagné Whirl ah oui on a la danse de bataille c'est vrai qu'il est il devient vraiment vraiment efficace hein Gregnor voilà alors ici c'est nettoyé on peut courir par là dans les flammes avec Marias en branle voilà on en a révélé un ça me paraissait plus logique donc toi tu vas remonter par ici et tu vas attendre on va pas trop t'avancer quand même non alors on voit les dégats des trucs qui brûlent non je pensais pas qu'ils allaient aussi vite du coup ils m'attaquent pas c'est pas plus mal il y a du monde alors toi tu as un petit cone de feu tu pourrais venir au cac donc et fout un peu le feu ok lui il a bloqué mais on en a one shot un hop là il y a pas moyen ah mais non mais pardon je cherchais un angle pour le toucher mais je prenais pas le bon personnage oh bah dis donc il est vilain lui oh oh sérieux ? deux esquives à 85% ah ça faisait longtemps qu'on avait pas vu les dés faire du fun allez un petit lance flammes ah il est trop loin quand même on va du coup on va go on va essayer de percer leurs armures comme on peut du coup il va avoir la furie du prophète ça va Maria faut y aller pour la taper allez toi tu vas venir ici parce que comme ça t'es capable de toucher les deux bim prends ça la furie du prophète ici on va se prendre un tir dégagé tant qu'à faire nous aurons été bien utiles les paysans dans ce combat de rien ils sont pas nuls hein c'est un bon ajout bien joué ! ça c'est propre alors du coup on va envoyer quelqu'un peut-être Lina qui doit être la plus rapide quoi que non c'est 30 jours c'est Maria la plus rapide c'est parti tu vas là et nous il faut qu'on avance donc ici on construit le pont parce que on est un petit peu coincé enfin pas tant que ça hein on avait moyen de passer par là aussi et là c'est parti on va se répandre sur cette zone ici on pourra revenir par là voilà alors on recrute Galote un avare romantique où on peut choisir depuis l'héritage alors Jaelia Argant une mystique ça pourrait être pas mal une mystique euh c'est quelqu'un d'assez classique on peut lui donner euh elle peut créer un brasier et elle a l'inspiration aussi qui donne le bonus de dégâts et de puissance pour 4 points ça me parait pas mal hein allez go ! en plus elle a déjà combattu euh les gorgones donc euh alors vous avez une sacrée réputation par ici ils vous appellent le marchand de mort marchand de mort et ben ouais euh le business euh enfin le business se passe très bien ces derniers temps grâce aux gorgones mon point est que si vous avez euh envie de vous battre on pourrait utiliser un autre combattant qui a la connaissance de l'interfusion c'est parfait j'étais justement en train de me dire que je pourrais changer de scène donnez moi un jour ou deux pour préparer mes affaires et je viens avec vous elle a besoin d'aide pour préparer son équipement 70 jours va go ! alors ici on a une force de 11 donc on va du coup patrouiller tant pis va falloir attendre un petit peu 70 jours ça va nous faire perdre un sacré temps hein allez à l'assaut alors les étoiles sont hautes cette nuit oh euh c'est l'une des... ce sont nos étoiles ? eh oui nos petites étoiles sont toujours en train de se balader c'est un bon signe ah bon ? pourquoi ? je ne peux pas vraiment te dire ce qu'elle signifie spécifiquement je pense que peut-être peut-être que écouter c'est ce qu'il faut faire c'est le point euh... être suffisamment silencieux pour écouter la voix de l'existence ah et bien très bien ma propre expérience est un petit peu différente mais je... très bien oh une étoile filante carrément wow c'est un peu la merde hein l'oeil léger est-ce que je pourrais me souvenir de cette histoire à 50% ? est-ce que c'est le signe mes gardiens mes guides à 41% ? ou alors carrément l'aura là ? je me demande est-ce qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu à 0% ? on va prendre le 50% hein alors pendant quelques temps pendant un petit moment l'ima regroupe ses pensées puis ah et c'est souvenu de l'histoire apparemment un homme m'a un jour appris une histoire euh... et m'a dit que ça pourrait plaire aux étoiles puisque ça leur appartenait c'était avant Amalgamation ok c'est sans doute un événement dans le monde euh... les choses n'étaient pas encore vraiment des choses les fantômes avançaient euh... fantômes je suis pas sûr que ce soit les fantômes mais... enfin c'est ghosts normalement les fantômes ça va être des ombres entre les gens euh... dansaient sur la... la... les... sur le... l'éternité... l'éternel... l'éternité il y a un jeu de mots entre le... le... le dancefloor d'un... 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 pas d'une piste de danse et euh... l'immense... voilà... étendu noir des étoiles mais j'arrive pas à le rendre désolé alors il commence à raconter son histoire donc c'est l'histoire d'un starman un homme des étoiles qui euh... euh... qui euh... qui euh... qui euh... qui s'est de... enfin qui a rencontré euh... des... reines et des rois euh... à travers euh... des milliers de planètes euh... il chevauchait le dragon astral et il s'occupait de euh... balancer euh... toutes les euh... toutes les différentes créations euh... dans la galaxie à chaque révélation les étoiles euh... semblent euh... grossir et devenir de plus en plus euh... brillantes elles nagent ensemble pour euh... dessiner un... comme un immense homme dans les... dans le cosmos alors que l'histoire se termine euh... il y a une pierre qui tombe carrément est-ce que c'est réel ? c'est chaud Lima a euh... gagné la faveur d'une étoile oh trop mignon ok on a euh... plein de trucs mais ça reste du mec de base euh... qu'est-ce que t'as découvert de beau toi ? ah peut-être un équipement ? non même pas ça lui donne 20 charisme et quand elle euh... prend les dommages elle a 30% de chance d'aveugler l'attaquant ah oui elle a son truc ici là ok c'est cool c'est cool c'est cool alors on va avancer avec lui donc ils sont un petit peu trop loin mais on peut déjà mettre un jeton là et se débarrasser de ça euh... toi tu vas venir venir ici on avait pas vraiment besoin de l'inspiration hein mais... avec Gregnor par contre ça sera utile je pense pour faire mal à celui-là bon on l'a pas fini mais quasiment on peut tenter le petit éclair ah il a esquivé dommage ok il me repousse lui il va déclencher l'alarme euh... hop là donc on est pas coutume on va taper avec notre baguette de temps en temps hein et on va aller se placer devant la porte pour le prochain tour hein on ouvre la porte alors ils étaient en train de se précipiter vers nous euh... je pourrais faire un saut mais ça sert à rien je suis de toute façon à distance avec sa lance qu'attaque à 3 ça fait quand même bien plaisant euh... on peut interfuser un truc dedans donc on... parfait on va pouvoir attirer lui on va pouvoir attirer lui ah bah out... éventuellement c'est une possibilité alors par contre du coup euh... on va pouvoir embûche s'il passe dans la zone bim ah ça calme hein alors il y a une autre porte ici et euh... un truc là bas pour l'instant on est vraiment sur des mecs très très basiques donc on a aucun problème à les gérer avec eux est-ce qu'on arrive à le chérer ? non on va devoir entrer dans la salle et caler un petit tir qu'il esquive aussi oufou dis donc bah m'entraver et on s'en fout on va pouvoir le tuer cette fois merci alors là il y avait quelque chose qui tapait sur la porte ouais et bah il tapera plus sur la porte il y a du monde par là je pense qu'on va aller filer un petit coup de main allez bim j'avais oublié ça tiens on peut se déplacer gratos après quand on gagne une Whirl j'avais complètement zappé on va avancer avec Laura on va attendre on va pas trop trop avancer seul quand même bon visiblement là ça va être la même salle donc on pourrait quand même aller se mettre en position donc on pourrait quand même aller se mettre en position ah ils ont cassé la porte du coup il va falloir qu'on aille ouvrir Rapidos ne serait-ce que pour que Gregnor puisse se déplacer alors on va pouvoir sauter gratos et avancer jusque là c'est parfait et mettre un gros coup de lance dans sa face alors là il y avait un petit peu trop de... ici on va essayer de finir celui là parce que c'est quand même lui qui a le plus gros potentiel de dégâts quand il se transforme en monstre là il commence à casser mon armure mine de rien c'est bon mime 43% parce qu'il est à couvert c'est histoire de tester hop la bien 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 pour fêter ça je bois un coup alors on peut lui donner sagesse enfin si c'est pas inutile hein c'est vrai qu'on commence à voir que les tâches de la campagne deviennent assez longues mais bon on peut remplacer gardien avec sentinelle on peut démarrer un incendie ou briser un décor gratuitement ou alors on améliore le saut de la foi pour que il puisse utiliser une fois par tour plutôt qu'une fois tous les deux tours et ça enlève la paralysie je pense qu'on va quand même prendre la sagesse on voit que ça commence à devenir compliqué niveau niveau action sur la carte de campagne on va être moins nombreux en plus puisque Maria est l'heure à vous partir allez une petite armure pour toi je pense que ça te prie ah et maintenant ils ont des mûchrox des abyssous très très bien euh... bah go on va faire ça allez allez Maria là il faut terminer de préparer la donzel on va avoir besoin de vous pour nettoyer tout ça alors un peu de cuir un peu de lingots un peu de fil de magie et on trouve une armure euh... on a déjà une armure de level 2 donc non on va la détruire tant pis plus 1 de cuir c'est pas ouf plus de précision à mêlée plus de précision à distance on va le donner à Laura c'est jamais perdu et on va se diriger il y a quand même 3 zones ici elles à 2 elles feront pas tout le taf hein donc on va se diriger dans le coin aïe ! et ben quand même c'est pas dommage alors euh... elle est level 1 elle est là il va quand même falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait mais on va quand même les envoyer ce côté oula ! alors qu'est-ce qu'ils ont ? non ! pas de corruption c'est bon par contre le reste on va laisser parce qu'on commence à être un petit peu en têche de la déritage le Nightmare je crois que je l'ai jamais rencontré euh... si on se prend une embuscade à 10 de force avec des gorgones ici ça peut piquer un peu euh... c'est ça que je voulais voir ouais les gorgones elles ont quand même un sacré deck hein avec juste Maria seule non ça va... ils vont se faire défoncer il va falloir qu'on envoie probablement Limah en renfort ah merde elle fait tout le tour par là bon bah on va voir si on se fait embusquer on se fait embusquer hein euh... go on va se regrouper ok c'est bon on réussit bon elle du coup elle a fait tout le tour parce que c'était caché ici elle pouvait pas passer c'est un peu con on a 12 de force pour les gorgones là mais on est quand même 4 euh... patrouiller ça nous prendrait combien de temps ? 16 jours go et voir une autre invasion ok on a le temps de faire l'assaut juste avant le début de l'invasion c'est parti on y va euh... est-ce que quelqu'un a vu un caillou plat ? un caillou plat ? euh... ah oui ok le cuir de mon sac est de bonne qualité j'ai pas envie de le déposer dans la bouffe ok il y a un caillou pour déposer son truc comment vous pensez que Jailia euh... va ? elle a l'air d'avoir quelques standards assez élevés pourquoi ? à quoi tu penses ? oh euh... je suis d'accord avec toi je n'ai jamais dit à personne mais ça m'irrite au plus haut point je pense qu'elle va être très très bien euh... je n'ai pas dit à personne mais je trouve ça euh... très sexy on va prendre la romance tiens on a pas une romance encore dans cette aventure pardon Jailia est une fille qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas honte euh... de profiter des plaisirs de la vie certes euh... comment est-ce que euh... tu ne pourrais pas euh... adorer ça ? coucou Jailia, tu m'entendu ? ahahahahah euh... j'étais justement en train de partir chercher du bois pour le feu je pourrais avoir besoin d'un peu de compagnie euh... ne partez pas euh... tous les deux pour euh... pour faire une vie ensemble on a encore un travail à faire ouais ils sont tombés amoureux trop cool pour fêter ça on va écraser un petit... un gros... un gros nid de gorgone alors il y a un esprit de euh... de feuilles mais à mon avis euh... on va galérer et alors éventuellement ce qui serait intéressant c'est que lui l'ait parce que c'est un truc qui donne des bonus de vie mais je crois que son arme est déjà assez énervée hein la fourchette cyclone là c'est un artefact plus un de vitesse, plus un de vitesse, plus un de dommage de coup critique la fourchette cyclone c'est beau comme nous euh... on va pas le... on va laisser tomber euh... ouais je pense qu'on va le faire on va prendre le seau là hop... on va aller chercher le truc euh... et on prend le point d'héritage parce qu'on a pas des masses sois libre esprit de la nature et maintenant on peut commencer à cogner alors vu qu'il est tout derrière on va laisser les autres frapper avant si je viens ici je pourrais peut-être mettre un petit peu de jet de flamme toi tu vas te mettre là histoire d'inspirer le jet de flamme j'ai vu qu'on pouvait toucher 3 bon on a fait une barrière de flamme et on en a que 2 on gagne appelé par le loup en plus ce qui fait pas de mal bon elle a esquivé mais elle a des flammes sur sa tronche elle va pas faire mon feu la velia on va devoir la mettre un petit peu derrière quand même 22% c'est tout naze ça ça par contre c'est pas mal bim bim un petit éclair des familles là on peut faire un tir traversant par contre on va toucher maria non maria aura 44% de chance d'être dans le chemin corrompu des gargones c'est parti il est beau ce tir très très beau ce tir voilà alors toi tu peux jeter une ta hache 5 de dégâts c'est raté et c'est raté deux fois bien tu commences bien ton aventure ma chère c'est pas grave on lui prend un dégât de corruption ouh ça pique ça elle a défoncé l'armure de laura et ensuite il a mis une attaque qui l'a mis 1000 life cash quoi vengeance bon alors un qui prend cher le feu qui se répand également en plus il y a plein de gorgones partout allez go on va essayer de nettoyer ça ah parfait alors lui il est complètement couvert de gorgones ouvrons la porte faisons venir les gens hop là on va envoyer un petit cône de feu tu peux aussi te mettre en sentinelle toi alors où est-ce qu'on va pouvoir se mettre avec elle ? on va aller jusque là mettre un petit peu d'inspiration dans la zone bim ah y'a du peuple hein avec j'imagine si on y avait été qu'avec Maria et et euh... et la nouvelle là on aurait pris cher quand même bon il va falloir qu'on se débarrasse très vite de lui parce qu'il va nous exploser à la tronche allez le rat t'as un petit peu souffert mais t'as encore de la capacité normalement qu'est-ce qu'on a ? un petit discus ? ça c'est pas mal ouais un discus on prend bon bon on va le balancer sur le raton laveur là voilà c'est pour ça le pris par contre on a une vision vraiment trop naze euh... je pourrais aller ici et lancer un gros lance-flammes moi ça me paraîtrait plutôt un bon plan c'est pas mal toi d'ici tu peux interfuser avec un petit discus ouais petit discus allez hop alors il est beaucoup moins puissant que sa copine forcément mais c'est suffisant pour faire des dégâts alors le truc qui m'embête c'est qu'il faut que je couvre le rat donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en gardien ici tant pis et on va mettre elle devant essayer de nettoyer un peu sacrée vie ces cons hein bim voilà ça fait deux attaques hein pour le ghast aïe il m'a paralysé allez maria tu vas interfuser avec cette petite flamme et cramer la tronche de ce raton laveur pour voir qu'il explose parfait et toi tu nous termines celui-là non il esquive t'as deux attaques ok c'est bon et bien et bien ça devient tendu hein heureusement qu'on a le renfort en plus alors un couteau de lancée donc je l'envoie complètement ah putain les rangers vont être deux maintenant ok et bien on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite putain merci à toutes et à tous